bonjour à tous alors comme vous avez l'air de préférer un quand je me mouille pour la culture alors aujourd'hui jour de bain jour de shampoing et 4e chapitre de candide ou l'optimisme de voltaire chapitre 4e comment candide rencontra son ancien maître de philosophie le docteur pangloss et ce qu'il en advint candide plus ému encore de compassion que d'horreur donna à cet épouvantable gueux les deux florins qu'il avait reçu de son honnête anabaptiste jacques le fantôme le regarda fixement versa des larmes et sauta à son cou candide effrayé recule hélas dit le misérable à l'autre misérable ne reconnaissez vous plus votre cher pangloss cantange vous mon cher maître vous dans cet état horrible quel malheur vous est-il donc arrivé pourquoi n'êtes vous plus dans le plus beau des châteaux qui est devenu mademoiselle cunégonde la perle des filles le chef-d'oeuvre de la nature je n'en peux plus dit pangloss aussitôt candide le mena dans l'étable de l'anabaptiste où il lui fit manger un peu de pain et quand pangloss fut refait et bien lui dit-il cunégonde elle est morte repris l'autre candide s'évanouit à ce mot son ami rappela ses sens avec un peu de mauvais vinaigre qui se trouva par hasard dans l'étable candide ouvre les yeux cunégonde est morte ah meilleur des mondes où êtes vous mais de quelle maladie est-elle morte ne serait ce point de m'avoir vu chasser du beau château de monsieur son père à grands coups de pieds non dit pangloss elle a été éventrée par des soldats bulgares après avoir été violés autant qu'on peut l'être ils ont cassé la tête à monsieur le baron qui voulait la défendre madame la baronne a été coupée en morceaux mon pauvre pupille traité précisément comme sa soeur et quant au château il n'est pas resté pierre sur pierre pas une grange pas un mouton pas un canard pas un arbre mais nous avons été bien vengé car les à barres on en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à un seigneur bulgare à ce discours candide s'évanouit encore mais revenu à soi ayant dit tout ce qu'il avait qu'il devait dire il s'enquit de la cause et de l'effet et de la raison suffisante qui avait mis pangloss dans un si piteux état hélas dit l'autre c'est l'amour l'amour le consolateur du genre humain le conservateur de l'univers l'âme de tous les êtres sensibles le tendre amour hélas dit candide je l'ai connu cet amour ce souverain des coeurs cette âme de notre âme il ne m'a jamais valu qu'un baiser et 20 coups de pieds au cul comment cette belle cause a-t-elle pu produire en vous un effet si abominable pangloss répondit en ces termes oh mon cher candide vous avez connu paquet cette jolie suivante de notre auguste baronne j'ai goûté dans ses bras les délices du paradis qui ont produit ces tourments d'enfer dont vous me voyez dévorer elle en était infectée elle en est peut-être mort paquerette tenait ce présent d'un cordelier très savant qui avait remonté à la source car il l'avait eu d'une vieille comtesse qu'il avait reçu d'un capitaine de cavalerie qui le devait à une marquise qui le tenait d'un page qu'il avait reçu d'un jésuite qui était novice en l'avait eu en droite ligne dans des compagnons de christophe colomb pour moi je ne le donnerai à personne car je me meurs oh pangloss écria candide voilà une étrange généalogie n'est ce pas le diable qui en fut la souche point du tout répliqua ce grand homme c'était une chose indispensable dans le meilleur des mondes un ingrédient nécessaire car si colomb n'avait pas attrapé dans une île de l'amérique cette maladie qui empoisonne la source de la génération qui souvent même empêche la génération et qui en est évidemment l'opposé du grand but de la nature nous n'aurions ni le chocolat ni la cochinille il faut encore observer que jusqu'à aujourd'hui dans notre continent cette maladie nous est particulièrement particulière comme la controverse les turcs les indiens les persans les chinois les siamois les japonais ne la connaissent pas encore mais il ya une raison suffisante pour qu'ils la connaissent à leur tour dans quelques siècles en attendant elle a fait un merveilleux progrès parmi nous et surtout dans ces grandes armées composées de nets stipendières bien élevés qui décident du destin des états on peut assurer que quand trente mille hommes combattent en bataille rangée contre des troupes égales en nombre égales en nombre il ya environ vingt mille vérolées de chaque côté voilà qui est admirable dit qu'on dit mais il faut vous faire guérir et comment le puis-je dit pangloss je n'ai pas le sou mon ami et dans toute l'étendue de ce globe on ne peut ni se faire saigner ni prendre un lavement sans payer ou sans qu'il y ait quelqu'un qui paye pour nous ce dernier discours détermine à candide et il alla se jeter au pied de son charitable anna baptiste jacques et lui fit là une peinture si touchante de l'état où son ami était réduit que le bonhomme n'hésita pas à recueillir à recueillir le docteur pangloss il le fit guérir à assez assez dépendre pangloss dans la cure ne perdit qu'un oeil et une oreille il écrivait bien et savait parfaitement l'arithmétique l'anna baptiste jacques en fit son teneur de livres au bout de deux mois étant obligé d'aller à lisbonne pour des affaires de son commerce il mena dans son vaisseau ces deux philosophes pangloss lui expliqua comment tout était on ne peut mieux jacques n'était pas de cet avis il faut bien disait-il que les hommes et un peu corrompu la nature car ils ne sont point nés loups et ils sont devenus loups Dieu de ne leur a donné ni canon de 24 ni baïonnettes et ils se sont fait des baïonnettes et des canons pour se détruire je pourrais mettre en ligne de compte les banqueroutes et la justice qui s'emparent des biens des banqueroutiers pour frustrer les créanciers tout cela était indispensable répliquait le docteur borgne et les malheurs particuliers font le bien général de toute sorte que plus il y a de malheurs particuliers et plus tout est bien tandis qu'il raisonnait l'air s'obscurcit les vents soufflèrent des quatre coins du monde et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête à la vue du port de Lisbonne fin du quatrième chapitre bonne journée à demain bon